Je vais faire ma première piqûre pour ne pas avoir le coronavirus. La recommandation de vaccination des enfants 5-11 ans, elle date du 22 décembre, au moment des vacances scolaires, au moment où les centres n'étaient pas encore organisés. Il a fallu aussi les organiser et ça va se faire doucement. Donc l'offre va suivre aussi la demande et je pense que ça va monter en puissance. Je pense qu'il y a deux catégories de gens contre les vaccins. Il y a ceux qui hésitent, les hésitants. Ceux-là, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie et on peut convaincre ces gens en leur expliquant scientifiquement les choses. Et puis après, vous avez une toute petite portion de personnes qui sont de toute façon réfractaires. Quoi qu'il arrive, c'est un peu des positions un peu irrationnelles qui sont basées sur des croyances. Donc là, on ne peut rien faire et rien démontrer. Après, il y a beaucoup d'inconnus encore sur cette maladie Covid. On a des effets secondaires graves, certes peu importants, mais on n'a pas encore tout découvert. Je pense que la vaccination est un outil, en tout cas, parmi tous les outils que nous avons à disposition pour essayer de lutter contre la pandémie. Ça fait comme une abecue et pas piquée, mais ça va. Tous les jours, il y a des coronas, donc ma mère et mon cas, ils ont des idées de faire vacciner. Ça commence à se diffuser pas mal au niveau du virus. Donc là, on a attendu parce que Thibaut, il est à la limite. Il va bientôt avoir 12 ans. Donc je pensais attendre un peu, mais là, je préférais au moins lui donner une première dose. Ça rassure. Dès qu'il faut aller au cinéma, au théâtre ou au restaurant, faire un voyage, c'est tout de suite problématique. Et oui, il y a des chances que ça le soit encore plus. Mais voilà, donc autant il y a ces aspects-là d'avoir réglé ce sujet pour ne pas avoir toutes ces complications dès qu'on doit mettre un pas devant l'autre. C'est plus pratique parce que, par exemple, quand je suis qu'à contact de quelqu'un en partant de l'école, je peux retourner plus vite au collège. Un choix, une conviction pour éviter les formes graves du virus et surtout des symptômes secondaires qu'il pourrait y avoir. Parce qu'apparemment, il n'y a pas trop de formes graves pour les enfants, mais en revanche, quand il y a des Covid longs, ça peut être assez compliqué. Je pense que c'est pour protéger leurs enfants, oui, de la crainte du Covid long. Et puis, essayer de sortir de cette ambiance délétère où les enfants sont testés tout le temps. Ils espèrent que des enfants vaccinés seront peut-être moins testés et peut-être pourront moins manquer l'école. Je pense que ça fait aussi partie des espérances des parents. Les gens en ont discuté, j'ai demandé sans autorisation, même si moi, j'étais pour. En fait, on était d'accord avec eux. Il m'a dit, maman, il faut franchir le pain et venir se faire vacciner. Le trône qui va permettre de savoir si tu as déjà rencontré le virus. Parce que tu vois là, ton papa a bien rempli la feuille. Tu n'as jamais été positif, sauf que peut-être que tu as pu faire cette maladie sans symptômes. Le sang va rentrer tout seul, je n'ai pas besoin de pomper. Tu as vu ? Oui. C'est génial, hein ? Je viens d'apprendre qu'il l'a eu. Il l'a déjà eu, on ne l'a pas su. Il a l'a déjà eu. Allez-y.